Chacun y est allé de son hommage et de son éloge, pour le mythe Alain Delon. A 88 ans, le samouraï a rendu son dernier souffle dans sa propriété de Dushi, aux côtés de ses enfants et de son fidèle Loubo. La maladie l'avait terriblement affaibli et il constatait avec une grande tristesse, le conflit familial qui tournait autour de sa santé. Mais ses proches ont préféré retenir son incroyable filmographie, et la personnalité flamboyante qui était sienne, au moment de saluer sa mémoire. Pendant qu'une ruée d'anonymes et voisins se recueillaient devant son refuge, des personnalités, mais aussi ses anciennes partenaires de jeu ont pris leur clavier pour dépeindre un homme qui les fascinait. A son tour, Patrick Sébastien a pris le temps de digérer la triste nouvelle pour lui adresser un bouleversant message d'adieu, dans une vidéo partagée sur Instagram, en fin de soirée. Le dernier géant du cinéma s'est envolé, et comme tous les Français, j'ai un PN de ma mémoire qui est parti. J'ai un PN de ma mémoire qui est parti. Je voudrais juste le remercier pour les petits bouts d'amitié qu'il m'a offerts. Lui qui avait accepté d'être le parrain pour le 20e anniversaire du plus grand cabaret du monde, ça m'avait énormément touché. Puis, l'ancien amuseur public de France Télévisions s'est rappelé d'un moment particulièrement émouvant, au cours duquel Alain Delon avait récité l'un de ses textes, à l'occasion d'une émission spéciale, consacrée au groupe Chico and the Gypsy. J'ai le souvenir d'un texte que j'avais écrit un soir, et que je lui avais envoyé pour lui proposer de le jouer, devant la caméra. Le lendemain, il m'avait dit de le rejoindre au Théâtre Marigny, pour tourner ce texte. Ce texte s'appelle Dans mon cœur de Gitan, et je voulais vous l'offrir, parce que le vrai Alain Delon, il est là. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine !